Le gang, c'est SDM dans la boîte noire pour Coup TV, au Tchou ! Wesh, SDM ça te dit quoi ? Dis-moi c'est quoi la punchline en mode qui te motive le plus, mentalement ? J'ai compris que j'étais plus un enfant quand les problèmes de maman sont devenus les miens, c'est ma préférée. Salut SDM, donc la question que je te pose c'est quel est le son que tu assumes le moins ? Pourquoi ? Le son que j'assume le moins de moi ? Non, je le kiffe tous moi. J'ai vu, moi j'ai une question à te poser, j'ai vu tu avais fait un feat avec Koba et du coup je me suis dit, t'as vu c'est sorti comment la connexion tout ça, comment ça s'est fait ? La connexion avec Koba s'est faite via nos deux managers qui se connaissent hors rap et du coup on s'est vu nous deux d'abord, le feeling il est archi bien passé. Il y avait un son à moi que j'avais déjà fait et sur lequel je le voyais bien aussi, ça a donné titulé. Quand tu le connais pas tu peux croire que c'est un fou, qu'il en a rien à foutre de tout mais en studio c'est quelqu'un de très sérieux. Moi sa manière de travailler elle est grave impressionnante parce qu'il écrit pas. Et quand tu le connais pas tu pourrais croire que c'est un mec qui en a rien à foutre. Voilà quoi, comme il le dit tout le temps, moi je m'en bats les couilles, tu sais à chaque fois. Moi je m'en bats les couilles. Mais non, arrivé en studio il est focus. Ouais chez SDM ça dit quoi ? J'espère que tu vas bien, ma question c'est est-ce que tu sais nager en fait ? Oh chez SDM ça rigole ! Ah il régale ! Est-ce que je sais nager ? Ouais bah oui ! Je sais super bien nager même j'ai envie de te dire mon pote. Ouais Zem, c'est quoi ton classique du rap français ? Mon classique ? Un son que je kiffais quand j'étais petit, je te dirais booba, pitbull, la coméra, infernole, salive, cache-converter. Sur les trois, la coméra, infernole. Moi chez SDM, tranquille ou quoi ? J'ai une question à te poser, c'est quoi ton premier souvenir avec PLK ? C'est notre adolescence en vrai, le jour où on a décidé de faire un premier clip ensemble, un premier son. C'est que de bons souvenirs, t'as capté, c'est un... C'est une époque où lui il commence à se faire connaître un tout petit peu dans le game, où c'est un jeune rappeur qui arrive, ou que moi je suis personne, mais que... Mais que nous on se sait, on est de bons poteaux. À une époque où on préférait faire autre chose avec notre argent, mais que là on s'est fait un kiff en se payant un clip à deux. Enfin voilà quoi, que de bons souvenirs avec ce mec là, c'est le frérot. On se l'est fait avec un cigare et tout, en moula comme Michael Jordan avec le cigare. Et ouais, ça m'a fait un truc dans le sens où... C'est même l'histoire du son, t'sais, Jack Frigo. C'est notre truc qu'on a pris sur YouTube. C'est encore une heure de studio qu'on s'est payé à deux, t'sais, des trucs qu'on l'a coffré au moins un an et demi avant de... Avant de décider de le sortir, tu vois. Donc tout ça, c'est magnifique de faire disque, de faire single sur ce son. C'est... C'est un truc, ouais, ça m'a fait un truc. Ça m'a fait sourire, c'est un petit sourire en coin. J'ai kiffé. Ouais, ils veulent tous lever ! Wachs DM, mon book B ou quoi ? Dis-moi moi, je veux savoir, c'est quoi ton DM le plus noir, le plus sombre que t'as reçu ? Nous, on veut savoir, nous ! J'ai droit à des jokers ? Non ? C'est un peu de moi. For this, for this ! C'est une fille dont je shiterai pas le nom. C'était récemment là, t'sais, sur... Sur le son d'Adi, où elle a fait son playback. Olé, olé ! J'ai ouvert, j'ai regardé. J'ai envoyé les trois bras. Sisi, force ! Et voilà, ça mon DM le plus sombre. Bonjour, SDM. C'est pour quand le feat avec Maès ? Suis-moi sur Snap. Non, vraiment, ça c'est un truc que j'aime bien garder pour moi. Sûrement parce que c'est mon bon poteau, qu'il me partage souvent, qu'on nous a souvent vus ensemble, quand on doit taper des foot et tout. Que je suis venu dans leur quartier faire un match de foot, tout ça, comment ça a été médiatisé, je pense que c'est pour ça. Ouais, SDM, ça dit quoi ? Quelle place Booba il sur ton album ? Il a une très grosse expérience. Quand tu fais une vingtaine de sons, une trentaine de sons, et qu'il faut en choisir que 16 pour ton album, avoir un mec comme Booba, c'est bien. Ce qu'il faut montrer et tout, tu vois. Sur ça, il est trop chaud. Il fait rien au hasard, tu vois. Tout est calculé, tout est truc et il a souvent raison. Quand il te conseille de sortir un son, quand il te conseille de mettre un son, il revient souvent un mois après pour te dire tu vois, je t'avais dit, tu vois, je t'avais dit, tu vois. Sur ça, il est grave chaud. Il a ce truc qui, je sais pas. Il a le nif, comme on dit. Wesh SDM, ça dit quoi ? C'était pour savoir, c'était quoi ta plus belle rencontre dans la musique ? Ma plus belle rencontre dans la musique, je te dirais que c'est Coba. Parce qu'en vrai, de tous les feats et tout que j'ai fait, c'est le seul que j'ai rencontré dans la musique et c'est resté un très bon ami, tu vois. Comme tu le vois venir sur mon clip Van Damme ou il vient juste pour me donner de la force. Je te dirais que Coba, c'est un très bon poteau, très belle rencontre. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on est une génération où on a compris qu'en vrai, c'est bien de faire kiffer les gens, tu vois. Mais moi, comme je t'ai dit, je suis un auditeur et des fois, il y a des feats qui me font kiffer, tu vois. Quand j'écoute, je me le dis, ah ouais, c'est lourd qu'ils aient fait sous. Ouais, ouais, c'est La Roche. J'ai une question pour Otu. Capitaine Rochy. Là, on a vu l'album, il est sorti. Maintenant, moi, j'ai une question, mon ref. Tu comptes faire plusieurs albums ou t'as arrêté vite ? C'est quoi une question, ça ? Ouais, j'ai capté sa question. Déjà, gros big up à lui. Capitaine Rochy. Et non, moi, je suis un mec qui... J'ai pas envie d'être un effet de mode. Juste... On parle d'autres choses quelques mois. J'ai vraiment envie de durer dans ce game. Sortir un tas d'albums. Mon minimum, c'est 8. Maximum, 18. Ouais, j'ai envie d'en faire un tas, en vrai. Ma question, c'est est-ce qu'il y a un morceau du projet qui a été plus dur à réaliser que les autres ? C'est mon frérot green, ça. C'est mon frérot big up à lui, déjà. C'est le son avec Fali. Il m'a fait galérer, le poteau. Il m'a fait transpirer, justement pas, dans le sens où ça a été chaud. Moi, j'ai mis du temps à écrire. J'ai mis du temps à trouver le flow qu'il fallait. Et ouais, lui, il l'a fait en 15 minutes. Ça m'a mis une pression. Enfin, je sais pas. Et aussi, dans la tête, je me disais, putain, je suis avec Fali en studio. C'est dingue. Pour l'union des cultures, Ocho. Merci.